Ce que Macron, par contre, il a fait une connerie, c'est au niveau des retraites. Je pense que... Là, moi je vais vous dire franchement... On ne peut pas toucher au seuil des retraites minimales et en fait, on a bien tapé dessus. On nous offre en tessence, on est obligé d'avoir une voiture à la campagne, ça nous coûte de plus en plus cher pour se déplacer, et ce que je vois, c'est qu'on fout toujours dans les poches des gens. Le discours de Macron, c'est le discours que j'ai entendu pendant plus de 40 ans, donc c'est un discours qui est un peu brutal. Ça y est, c'est un discours que vous avez entendu pendant 40 ans dans votre entreprise ? Bien sûr, c'est un langage d'action, toujours dans le sourire, qui masque presque l'hashtag qui va tomber. Moi, je ne suis pas déçu. Bonjour Madame la Présidente, cher Valérie. On vient d'être classé le numéro 1 mondial de l'OCDE, sur les prélèvements obligatoires. On peut vous raconter ce que l'on peut sur les baisses d'impôts. La réalité, c'est les prélèvements obligatoires. C'est ce qu'on va chercher dans la poche du bon figuard chaque année. On est les champions du monde. On aurait préféré d'autres titres pour être champions du monde que celui-là. Avec une dépense publique qui continue à augmenter, avec une dette qui continue à augmenter, et des réformes qui ne sont pas faites. Ça, c'est la déconnexion du terrain. C'est un État hyper centralisateur, qui se déconnecte des réalités du terrain, qui s'est coupé des collectivités, qui s'est coupé des partenaires, des partenaires sociaux, qui s'est coupé du monde du travail, et on arrive effectivement à ce moment de blocage, qui génère un énervement et une tension très fortes dans la société, que l'on ressent partout. Et aujourd'hui, ceux qui apportent des réponses à cela, eh bien, ce sont les territoires et les collectivités territoriales. Et vous savez, la popularité des maires, aujourd'hui, dans l'opinion publique, ça n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce qu'il y a cette proximité directe avec le terrain. Une action est menée, on voit à quoi elle sert, on la voit se réaliser. Parce qu'il y a cette proximité. Plus on s'en est loin, pire cela. Et je pourrais prendre d'autres exemples, vous avez déjà entendu citer, lorsque la seule catégorie de Français auxquelles on interdit de siéger l'Assemblée nationale, ce sont les maires ou les présidents de départements ou de régions, ça rentre toujours dans cette logique de déconnexion. Et c'est vraiment, pour moi, une fracture dans notre société qui est très grande. J'espère qu'on va pouvoir se sortir de cela, et notamment par le travail et l'engagement qui est celui de nos collectivités territoriales, à condition, effectivement, de laisser un peu d'espace de respiration. Or, on voit bien les risques qui peuvent y arriver. Je voulais pousser ce petit coup de gueule, bon, ça me fait plaisir de le faire. Et puis, parce que je l'ai vraiment fondu sur. Macron, t'es foutu ! Macron, t'es foutu ! Macron, t'es foutu !